Salut ! Coudre une robe inspirée d'un tablier ou une robe tablier, c'est comme vous voulez, très facile à coudre, spécialement pour les débutants et en plus cousue dans un rideau, c'est parti ! Alors ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Pour les mesures, c'est super simple. Je vais vous montrer sur moi-même. Les deux seules et uniques mesures dont vous allez avoir besoin, c'est votre tour de taille et la longueur de la robe que vous désirez. Sachant que la longueur, vous allez la prendre à partir de la taille. Pour le reste, c'est tout préparé, ce sera les mêmes mesures pour tout le monde. Donc vous prenez le maître ruban et vous le positionnez ici à partir de la taille au niveau du creux et vous laissez tomber le maître ruban. Pour ma part, je vais faire ma jupe, enfin ma robe pardon, juste en dessous des genoux, ce qui me donne une mesure de 75 cm. Et ensuite, je prends le tour de ma taille, donc bien au niveau du creux, là où la robe sera positionnée, hop ! J'ai 73 cm de tour de taille. Votre tour de taille, vous allez le doubler directement. Le doubler, ça va permettre d'avoir assez de tissu pour pouvoir enfiler la robe. Et vous avez dans ces centimètres-là, les marges de couture, donc doubler la mesure de votre tour de taille. Je vais vous montrer directement sur une feuille, ce sera plus simple, je pense, pour les explications. Donc ça... C'est vous ! Vous avez pris le tour de votre taille et vous avez pris la longueur que vous désirez. Ça, ça va comprendre un grand rectangle. Donc le tour de taille, on le multiplie par deux. Et à la longueur, du coup, de la robe, on va rajouter plus 6 cm. Pourquoi ? Parce qu'ici, je vais avoir un ourlet et je vais avoir ici également un autre ourlet. Donc ça, c'est pour cette partie-là de la robe, donc la partie basse. Et pour la partie haute, ça va être tout simple. On va avoir un morceau de tissu comme ceci et les deux bretelles. La hauteur, du coup, du carré de devant va faire 27 cm, d'accord ? Et la largeur va faire 33 cm. Ça, c'est des mesures qui se font pour tout le monde. Et sachez que j'ai bien rajouté les marges. Les marges, en fait, ça va être simplement des ourlets qu'on va faire avec ce tissu-là. Et en ce qui concerne les bretelles, elles vont faire deux longueurs chacune 65 cm. Et en largeur, 10 cm, d'accord ? Ça, pareil, ce sera les mêmes mesures pour tout le monde. Il faudra peut-être juste ajuster la longueur de la bretelle, puisque, bien sûr, nous ne faisons pas tous la même taille, donc c'est possible. Il faudra bien sûr réajuster sur vous. Ça, je vous montrerai tout à l'heure, un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, vous avez 1, 2, 3 et 4 éléments à découper. Sachez que dans ce tuto, j'utilise un rideau qui était à ma mère, qui change souvent de rideau, du coup, elle ne l'utilisait plus. Donc, je le réutilise pour pouvoir faire cette création. Vous pouvez très bien réutiliser à votre tour de rideau. Faites attention à ce qu'il ne soit pas trop transparent. Pour cette jupe, ce sera un peu un tablier, une jupe tablier. Donc, du coup, ça ne me dérange pas que la robe soit transparente, puisqu'elle servira vraiment de tablier. Après, si vous voulez vraiment faire une tenue là-dedans, faites attention à la transparence. En ce qui concerne le tissu, si vous débutez, je vous conseille fortement de prendre du coton. Tout ce qui est matière naturelle sera bien plus facile à coudre que des matières synthétiques. Vous pouvez aussi prendre du lin, c'est super agréable. C'est une matière vraiment super pour ce type de projet-là. Donc là, en gros, je vous explique pour mon cas, vu que je réutilise un rideau, c'est qu'en bas, j'ai déjà un ourlet, donc je n'ai pas besoin de rajouter de centimètre en bas par rapport à cet ourlet-là. Par contre, sur les côtés, je vais découper pour enlever l'ourlet qui est déjà installé. J'aurais pu dépiquer, mais j'ai la pleine. Oh, décidément ! Alors, pareil, du coup, vu que sur toute la robe, j'ai prévu aucune pièce à doubler, l'ourlet que j'ai sur le côté ici, je vais le réutiliser pour faire les bretelles. J'aurais un ourlet de moins à faire. Ça sent la grosse flemme aujourd'hui, Julie ! Pareil, autre chose que je ne vous ai pas dit, si vous voulez rajouter des poches sur la robe, afin qu'elles servent vraiment de tablier, parce que parfois, on a besoin de ranger des petits objets dessus quand on bricole, et bien, vous prenez votre main, vous allez la plaquer sur le tissu, et puis, vous allez faire le contour, du coup, de cette main-là, d'accord ? En laissant des marges. Essayez d'en faire, de faire les deux de la même, hop, de la même dimension. Donc, vous pliez le tissu en deux, comme ça. Puis là, vous posez votre main. Vraiment, écartez la main au maximum. Vous laissez un peu de marge tout autour. Et puis, il ne vous reste plus qu'à découper, quoi. Tout simple, on ne se prend pas la tête pour la poche. Voilà, donc j'ai mes deux poches sur les côtés en bas, au niveau de la robe, au niveau des hanches. Je peux très bien en faire une aussi pour le buste, vous savez, la partie salopêtre, en gros. Donc, pareil, je pose la main, et puis, je vais peut-être en faire une plus petite pour cet endroit-là. Voilà, amusez-vous, là, c'est vraiment de la créativité. D'ailleurs, vu que je sais que vous aimez bien être guidé et que vous avez besoin de centimètres, je vais vous dire, moi, à combien elles sont. Là, j'ai 25 centimètres sur 23 centimètres. Et ici, j'ai 19, ouais, 20 centimètres sur 18 centimètres. Voilà, et c'est parti pour la couture. En premier, tu vas prendre le grand panneau qu'on a coupé, la pièce la plus grande. Tu vas poser le tissu endroit contre endroit, et tu vas coudre le bord à 1 centimètre afin d'assembler et que ça ressemble plus ou moins à une jupe. Une fois que tu as assemblé, moi, ce que je vais faire pour ma part, c'est tout de suite. Surfiler ou surjeter, si vous avez une surjeteuse. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vu que moi, c'est un rideau, ça va s'effilocher énormément. Et je... ouais, j'ai pas le choix, là. Faut que je fasse ça tout de suite, sinon ça va être la galère après. Du coup, je fais un point de zigzag tout au bord, comme ça, je suis tranquille. Voilà ce que ça me donne au niveau du point. Je vais faire un petit focus, on verra peut-être mieux. Ensuite, tant qu'on y est, vous allez choisir un élastique à insérer à ce niveau-là. Pourquoi il faut le choisir de suite ? Parce qu'il faut savoir combien en largeur fait l'élastique pour être sûr de pouvoir le passer ensuite. Une fois que vous savez la largeur de l'élastique, en gros, si l'élastique fait 0,5 mm, ça posera aucun souci si vous faites, admettons, un ourlet à 1 cm ou un petit peu moins. Mais si l'élastique fait 2 cm, si vous faites un ourlet à 1 cm, ça va poser problème pour l'insérer ensuite. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Du coup, vérifiez bien votre élastique, chose que je vais faire moi aussi de suite. En gros, là, j'ai ma petite boîte. Idéalement, pour ce projet, je vous conseille un élastique comme ça, d'une bonne largeur, ça va marquer la taille, c'est super joli. Et donc, c'est tout simple. Pour connaître la longueur de l'élastique à couper, moi j'ai une astuce, c'est simple, c'est que je prends l'élastique, je fais le tour de ma taille, je donne une petite tension. Donc comme ça, hop, je fais le tour de ma taille, je donne une petite tension. Alors, pas trop pour, pas que ça se serre trop, mais suffisamment pour que ça donne une tension. Et une fois que c'est bon, eh bien, je découpe, je découpe du coup, voilà ce qu'il me faut, sachant que je laisse au moins 2 cm pour pouvoir l'assembler. Du coup, vu que mon élastique fait 2 cm de large, bien sûr que je vais faire un ourlet de 2 cm de large. Ça, c'est à définir au tout début, quand vous faites le patron, moi je vous ai donné une base, après, il faudra adapter en fonction de vous. Donc, je prépare mon ourlet et puis je vais venir coudre ça à la machine à coudre. Sachant, très important, je vais faire tout le tour et je vais laisser une ouverture d'environ 5 cm afin de pouvoir insérer après, ben, l'élastique dedans. Sinon, ça va poser problème, si je ferme tout, je ne pourrais rien faire. Voilà, donc mon ourlet est réalisé. J'ai laissé, bien sûr, mon ouverture. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon élastique et à une des deux extrémités, je vais y accrocher une épingle à nourrice. D'accord ? Comme ça. Et à l'autre extrémité, je vais l'accrocher proche de l'entrée, ici, avec une épingle, simplement pour pas que ça bouge et que ça rentre à l'intérieur quand je vais venir insérer mon élastique. Voilà, le tout, c'est que les deux embouts ressortent d'un bout à l'autre. Donc, voilà. Donc, une fois que j'ai inséré à l'intérieur, je fais glisser l'épingle à nourrice, simplement, tout le long. Et au fur et à mesure que je progresse, je fais rentrer mon élastique dans l'ourlet. Une fois que vous avez assemblé les deux extrémités d'élastique, vous glissez l'élastique bien à l'intérieur de l'ourlet. Ok ? Et vous allez simplement finir par coudre ici pour bien enfermer l'élastique à l'intérieur de l'ourlet. Une fois que c'est bon, vous avez exactement réalisé le premier tuto que j'avais proposé sur ma chaîne YouTube. Je mets la jupe de côté et je vais prendre les bretelles plus le panneau devant. D'accord ? Et ce que je vais faire, c'est que je vais préparer, du coup, mes ourlets. Donc, je vais faire les ourlets qui me manquent sur les bretelles. Et je vais faire les ourlets sur toute la pièce de devant. D'accord ? Voilà. Mes deux bandes sont prêtes. Donc, je vais maintenant prendre les poches et je vais aller... Ce que je vais faire avec toutes les poches, c'est que sur le haut, en fait, de chacune, je vais faire un ourlet. Et je vais faire les ourlets qui me manquent sur les bretelles. Alors, je récapitule pour être bien sûr que vous m'ayez bien suivi. J'ai fait la jupe, d'accord ? J'ai cousu les ourlets des bretelles. J'ai cousu la pièce de devant qui sera sur la poitrine, donc, à ce niveau-là. Et où les bretelles aussi seront cousues. Pour ça, j'ai cousu un centimètre du bord absolument partout avec un ourlet. Et puis, pour finir, j'ai fait un ourlet sur chacune des poches, juste en haut, ici. Et j'ai surjeté ou surfilé la pièce tout autour. Vous allez prendre les trois poches et vous allez passer sur votre planche à repasser. Donc, je vais d'abord repasser chacune des pièces pour bien écraser l'ourlet. Et ensuite, c'est tout simple. Il me suffit, en fait, de rabattre d'abord les côtés à un centimètre du bord. Et enfin, de rabattre le bas de la poche. Voilà, ma poche est prête et il n'y a plus qu'à être plaquée sur le vêtement. Je peux repasser un petit coup, comme là, par exemple. Parfois, ça peut arriver. Hop. Voilà, afin que ça fasse de belles finitions. Je n'hésite pas à utiliser le fer à repasser parce que c'est beaucoup plus facile de travailler avec que de travailler sans. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, je vais faire ça sur les deux autres poches. Donc, la même que celle-ci et la plus petite. Donc, pour le moment, je laisse les deux grandes poches et la jupe de côté. Je prends la pièce de devant, de poitrine, la petite poche et les deux bretelles. Alors, c'est tout simple. Vous allez simplement épingler la petite poche. D'accord ? Et bien la centrer ici, sur la pièce de poitrine. Vous allez l'épingler. Voilà. Une fois que ça, c'est fait, vous allez pouvoir assembler la poche. D'accord ? En faisant le tour ici, comme un U, en fait. Et bien sûr qu'il ne faudra pas coudre ici. Sinon, on ne pourra pas s'en servir de la poche. Alors, je couvre vraiment au bord, là. À un ou deux millimètres du bord. Arrivé à l'angle, hop, je pivote. Voilà ce que ça me donne. Si vous en avez envie, vous pouvez très bien refaire une autre piqûre. Pour que ça fasse une couture stylée, quoi. Moi, j'en profite pour couper tous mes petits fils. Sinon, ça va vraiment me gêner. Ensuite, c'est simple. Il va falloir assembler. Alors, pour les bretelles, soit vous faites l'ourlet ici d'abord. Et ensuite, vous positionnez par-dessus. Donc, idéalement, c'est de bien mettre bord à bord ici. Et de piquer de façon à ce que ce soit piqué sur la couture. Et que ça fasse du coup une très jolie finition. Ou alors, vous faites un point de surfilage ou un point zigzag. Et puis, vous cousez ensuite comme ceci. Là, c'est vraiment au choix. C'est comme vous voulez. Vous faites ça, bien sûr, avec l'autre ici. C'est comme vous voulez. pour finir du coup on est presque à la fin je reprends la jupe et la couture je vais bien la mettre sur un des deux côtés d'accord un des deux côtés des hanches quoi et puis je vais essayer d'aplatir ici les fronces et de venir positionner cette partie là sur la jupe d'accord d'où l'intérêt du coup de repousser un petit peu les fronces qu'on a ici voilà une fois que c'est bon je vais venir coudre hop la petite poche par dessus ici de façon à ce que cette couture là coïncide avec la couture de l'ourlet et pour finir il va falloir que vous essayez sur vous si vous avez un mannequin ce sera bien sûr beaucoup plus facile après moi j'ai déjà fait nombreuses fois d'épinglé sur moi même ça se fait très bien aussi de toute façon là pour la démonstration je vous montre sur le mannequin mais après sur moi je vais je vais directement essayer ce sera beaucoup plus simple comme ça je suis sûr de pas me tromper vous enfilez donc la robe sur vous et que vous positionnez bien à la taille d'accord les fronces elles vont se replacer tout seul ensuite ensuite vous rabattez du coup ça par dessus les épaules et ce qui va se passer c'est que dans le dos les deux bretelles vont venir se croiser comme ceci et là c'est à vous de les positionner du coup sur vous de façon à ce qu'elle soit suffisamment maintenu le fait de les croiser dans le dos ça va éviter que par exemple si vous auriez voulu les mettre comme ça le risque c'est que la bouteille elle partent elles partent comme ça donc le fait de les croiser dans le dos comme ceci et bien vous serez tranquille voilà c'est trop beau donc vous épinglez cette partie là et il y aura une dernière étape ça va être les deux poches donc pour ça vous allez les placer franchement c'est comme vous voulez mais moi ce que je vous conseille c'est de les placer un petit peu sur les hanches alors pas tout à fait que alors pas tout à fait la même chose que le pantalon ou là elles sont plutôt resserré sur le devant mais plus sur les côtés ici d'accord de part et d'autre donc moi je dirais à ce niveau là ici mettre une petite épingle voilà à peu près ici et là en essayant de bien les répartir afin que ce soit symétrique du coup j'ai même encore plus les décalé sur le côté voilà à peu près donc pour ça c'est tout simple les poches c'est juste des petits repères à faire quand c'est sur vous après il faudra bien travailler à plat parce que le souci de faire sur mannequin ou sur vous directement c'est qu'elle sera pas bien à plat si et quand vous allez la courre ça va poser problème donc faites bien à plat repérez vous par rapport à la ligne de la taille afin que ce soit bien parallèle pour que ce soit droit en fait et vous pouvez très bien attraper par exemple le milieu devant et calculer le nombre de centimètres entre ici et là afin qu'elle soit vraiment bien symétrique et bien sûr faire les coutures ici des deux bretelles et puis couper le surplus ça c'est en fonction de de la taille de chacun et ensuite vous aurez terminé cette robe façon tablier ou façon salopette j'espère très sincèrement que ce tuto vous a plu parce que moi ça a été plutôt le cas je me suis éclatée à le faire vous pouvez en faire de plusieurs couleurs différentes le tout c'est de s'éclater d'avoir un tablier et en plus que ce soit féminin joli agréable à porter et facile à coudre allez salut merci 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 Sous-titrage ST' 501